Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur, ne doute plus. Ne doute plus, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Fils de Dieu, il est Seigneur, il est Sauveur. Dieu l'a amené pour nous sauver de notre péché. Oui, 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 c'est ça que la vérité, la Bible, la Sainte Bible est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur, sans doute. Il est Seigneur, ne le doutez pas. Ne le doutez même pas du tout. Vous savez, Jésus est Seigneur. Bon, Dieu il est bon, Dieu il est vraiment bon. J'aime parler de l'argent en cette période parce que c'est vraiment... Pourquoi j'aime parler des finances, de l'argent en cette période? Parce que c'est la saison, on est dans la saison où je peux savoir si j'ai échoué ou j'ai gagné. C'est que Jésus, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit me parle, c'est vrai. Mais je parle de la réalité parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui parle, ok? Mais dans la réalité, ce que je dois voir, c'est cette période, c'est cette saison-là. C'est la saison qui est arrivée, c'est le mois qui est arrivé. Ou dans le visible, je peux savoir si j'ai échoué ou bien j'ai gagné. C'est que Dieu m'a dit, là, ça s'est réalisé ou pas. C'est dans cette période-là que je peux comprendre, que je peux... Bon, j'ai déjà compris, mais que je peux... C'est dans cette période-là que je peux savoir. Voilà, si les paix, c'est parce que, ben, en tout cas, en tout cas, que le Saint-Esprit me situe... On dirait que je suis en train de mélanger, je ne sais pas. Je suis en train de mélanger le message. En tout cas, vous savez, quand tu as la connaissance, tu essaies de montrer ça, partager ça aux gens. Tu ouvres ton cœur. Mais je sens... Il y a quelqu'un, je ne sais pas... Il y a quelqu'un, je sens que, ben... Je sens que la personne ne croit pas à ce que je ne sais pas, mais je pense que la personne ne croit pas. Parce que... Quand tu es en train de montrer quelque chose à quelqu'un, la personne doit... La personne doit courir derrière, quoi. Vous voyez, la personne doit courir derrière, la personne doit donner de l'importance, mais je ne sens pas ça. Je ne sens pas l'importance, donc c'est comme ça que la personne ne croit pas. Ben, bref, c'est la vie, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Ok? Chacun fait ce qu'il veut faire dans la vie. Donc, il y a des choses qui se sont passées, et dans cette période-là, et comme... Bon, excusez-moi, souvent, quand j'ai fini la vidéo, là, j'entends des bruits, là. Je pense que c'est le truc qui est derrière. Je vais seulement attraper ça comme ça, mais pas que ça fasse du bruit. Parce qu'après la vidéo, là, j'entends des bruits dans la vidéo. Alors que lorsque je suis en train de faire la vidéo, là, je ne sais pas que j'ai... Bon, excusez-moi pour les bruits. Donc, vous savez, lorsque Dieu approuve quelque chose... Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Lorsque c'est Dieu qui approuve la chose. Lorsque c'est Dieu... Vous savez très bien que Dieu est d'accord. Je n'aime pas que ça soit... Je n'aime pas que ça. Ça reste devant. Comme ça. Oui, c'est bon. Ok. Lorsque Dieu approuve quelque chose... Bon, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas là pour la mode. Ok. Donc, on va faire défiler après. Il faut sûrement écouter ce que je suis en train de dire. Le reste, là, ne vous occupez pas de ça. Si c'est défiler, là, on fera après. C'est le temps de s'aimer. C'est le bon. C'est le temps de la recorte arriver aussi. Mais il faut... Quand vous voulez aller au nouveau où je suis, là, s'aimer plus. Ne vous occupez pas des défilés de mode, là. Ok. C'est après que vous allez fêter. C'est après que vous allez faire des défilés de mode. Moi, je ne suis pas dedans, actuellement. Après, on va tous défiler ensemble. Ceux qui aiment les modes, là. Actuellement, là, je ne suis pas dans ça. Donc, non. Quand tu es en train de faire ce qui plaît à Dieu, là, continue. Il ne faut pas laisser les blablabla, les blablabla des gens. Les persécutions t'arrêter. Continue de faire ce qui plaît à Dieu. Ce que Dieu approuve. Ce que Dieu aime. Vous savez, je dis, dans mes vidéos, j'en parle. Je dis, je dis, lorsque Dieu fait grâce, lorsque Dieu me fait quelque chose, je ne peux pas, ma bouche, là, je ne peux pas fermer ça, boucler ça. Je dois parler. Je dois parler. Je dois en parler. Dieu même m'a demandé de parler de toutes mes expériences. Lui-même, c'est lui-même qui veut ça. Mais moi, j'aime en parler aussi. Parce que c'est la vérité. C'est la réalité. Dieu, il est vrai. Ce ne sont pas des mensonges. Vous savez, j'ai été persécutée. Je continue d'être persécutée. Oui, je continue d'être persécutée. Et je comprends pourquoi. Parce que quand tu es persécutée, ça veut dire que tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train de prendre quelque chose de... Une chose de précieuse. Quelque chose de cher. Tu es en train de vaincre le mal. Vous comprenez, lorsque tu es persécutée, c'est parce que tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train d'aller de gloire en gloire. Je suis persécutée. Mais ce n'est pas grave. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je dis, j'aime parler des choses. J'espère que ça ne va pas couper. Parce que ma fille, ils ont enregistré plein de vidéos aussi. Bon, sur ce téléphone-là. Donc, si ça se coupe, je vais continuer. Je vais effacer. Puis, je vais continuer encore. Et puis, ça va. J'ai fait un premier, première vidéo, deuxième vidéo. Donc, voici ça. Voici mon témoignage. Toujours. Donc, vous savez, mon mari, il n'aime pas le donner. Les dons qu'on fait à l'église, là. Il aime les dons. Lui, les dons pour lui. Les dons aux orphelins. Des choses comme ça, là. Il n'a pas de problème. Mais, mais, dons à l'église, là. Lui, je ne sais pas, il est allergique à ça. Je ne sais pas, il est allergique à ça. Donc, je suis persécutée souvent par lui, quoi. Souvent. Je suis persécutée par lui. Avec des paroles, ok? Avec des paroles, bien, persécution, ok? Donc, ce sont des persécutions parce que c'est satanique. C'est qui vient du diable, là. C'est ça qu'on appelle. Les attaques du diable, là. On appelle ça les persécutions. Vous comprenez? Le diable, même si tu es chrétien, né de nouveau, lorsque tu es en colère, là. Satan peut t'utiliser. Et oui, ça se passe, ok? Donc, nous sommes dans les périodes où on fait les taxes. Et j'ai dit, j'aime cette période, là, parce que ça m'aide à comprendre où j'en suis, au fait, avec mes finances. Et avec la réussite, où j'en suis, c'est dans cette période, là. C'est ce qui est, Dieu m'a déjà dit, tu as gagné. Dieu m'a dit, tu es béni. Tout ça, là, je connais. Mais dans la réalité, là, c'est dans cette période, là, je peux savoir si ça va ou pas. Ok? C'est ce qui est, Dieu a déjà approuvé. Mais dans la réalité, il faut la réalité, quoi. La réalité. Donc, on allait faire les taxes. On allait faire les taxes. Et je suis mariée, donc je vais avec mon mari. On doit faire ensemble. J'espère que je parle fort. On doit faire ensemble. Et quand on a commencé, c'est que mon mari m'a persécutée. Parce que c'est que les dons que je fais, moi, j'aime faire les dons à l'église. Ok? Les dons à l'église, j'aime faire ça. Donc, lui, il n'aime pas. Mais il aime les dons des orphelins, des choses comme ça. Lui, il aime ça. Il a fait un peu. Pas comme j'ai fait. Parce que comment je fais, là, c'est vraiment, c'est grand, quoi. C'est pas petit. C'est pas au niveau de 10 000. Non. Ok? Donc, un jour, Dieu va m'aider à vous dire le montant. Parce que, pour le moment, je veux... Moi, je n'aime pas dire le montant. Ok? Pour le moment, je ne veux pas dire le montant. Mais Dieu, un jour, il va me pousser. Ça va sortir de ma bouche. Dieu lui-même, il va me faire parler. Puis, je vais vous dire. Pour le moment, je n'aime pas. Donc, lorsqu'on allait faire, et, bon, comme j'ai travaillé, j'ai travaillé, je vais vous expliquer. J'ai travaillé, le monsieur a dit, ben, quand, bon, je pensais qu'ils allaient mettre tout ensemble. Le monsieur dit, bon, on ne sait pas. J'ai travaillé, donc, je fais pour moi à part. Lui, il fait pour lui à part. Si je n'avais pas travaillé, on faisait, on met tout ensemble. Donc, c'est en faisant, en séparant-là, c'est là, le monsieur a dit, mes dons-là, vont avec lui. Vous comprenez, c'est un peu drôle. Mes dons-là, c'est qu'ils rejettent, c'est qu'ils n'aimaient pas que je fasse et puis je vais faire. Le monsieur a dit, c'est pour lui. Ok? C'est pour cela que je dois parler. Le monsieur a dit, les dons-là, lui, il va prendre ça. C'est que ta femme a donné. Toi, tu prends ça, ça va être sûr pour toi. Et puis, ce que lui, il a donné, moi, je prends ça. Ok? Ce que lui, il a donné, c'est 2 000. Ok? Bon. J'ai dit le montant pour faire la grande différence. Je vous ai dit, pour moi, ce n'est pas 10 000, c'est plus que ça. Ok? Lui, il a fait 2 000. Donc, ils ont pris pour lui, pour mettre sur pour moi. C'est ce que le monsieur a dit. S'il fait ça, c'est bon parce que là, pour moi, là, va l'aider. Et puis, il a dit non. Il a dit non. Bon. Le monsieur, lui, a dit, bon, il a dit, ok, sans passer compte, il me persécute, il me persécute. Il sait comment il me traite quand je vais faire des dons. Il sait ce qu'il me fait. Donc, il a dit au monsieur, il faut faire sans les dons, là. Je veux sortir, mais je suis curieux, je veux savoir, sans les dons, là. Qu'est-ce qui va arriver sans les dons? Et le monsieur dit, sans les dons, tu vas payer le gouvernement. Il dit, what? Non, non. Il a dit, what? Non, ce n'est pas possible. Non, c'est vrai. Le monsieur dit, oui, tu vas payer, tu veux qu'on calcule. Et ils ont calculé et le monsieur dit, sans les dons, tu vas payer. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a aussi, bon, il y a aussi, comment on a, on appelle ça Arespi ici. On paye, il y a quelque chose que tu payes à la banque qu'on appelle Arespi. Il a payé, malgré qu'il a payé 5 000 Arespi, le monsieur dit, ok, comme tu as payé 5 000. Au lieu de 5 000, là, s'il donnait à l'église, même, c'était bon. Donc, si c'est moi seulement, il allait donner à l'église. Mais comme lui, il ne croit pas, là, il préfère aller payer Arespi. Donc, il a donné, il a fait quelque chose qu'on appelle Arespi au Canada, ici, pour la vieillesse, ok? Donc, on peut prendre ça aussi pour des déductions dans les taxes, les impôts. Donc, il a fait ça. Et le monsieur dit, compte, il y a Arespi 5 000 que tu as payé, là. Donc, plus ça, si c'est seulement, parce que lui, il ne voulait pas qu'on met, il veut savoir, si on n'a pas mis ce que j'ai donné là-dedans, combien il va recevoir. C'est là, le monsieur a dit, même avec Arespi, là. Si on met Arespi 5 000 que tu as payé, là, tu ne vas pas payer le gouvernement, mais ils vont seulement, bon, tu vas seulement récupérer 1 200. Malgré qu'il a payé 5 000 Arespi, on l'allait seulement lui donner 1 200. Il dit, what? Moi, j'étais là, je riais seulement. Vous comprenez? Je riais seulement. Et le monsieur lui a dit, voici ça, si il n'y avait pas Arespi, c'est toi qui payais le gouvernement. Mais s'il y a Arespi, c'est, bon, tu vas, ils vont se donner seulement 1 200. Et voici ça, si ta femme n'avait pas, si on enlève les dons de ta femme, voici ce qui va arriver. Maintenant, si tu acceptes, si on met les dons de ta femme dedans, là, on te donne, c'est une grosse somme. C'est une grosse somme qu'il va recevoir. Vous comprenez? Si moi, mes dons que j'ai fait à l'église, là, le monsieur dit, il n'a qu'à prendre, ça va diminuer, ça va l'arranger. Donc, si on met ça sur son truc, là, il récupère beaucoup d'argent. C'est plus que, c'est pas 7 000, c'est beaucoup d'argent. Ok? Je n'ai pas à vous dire le montant. Vous avez compris un peu, le moment que je faisais, là, il me persécute, il me persécute, il me persécute, mais il ne sait pas. Vous savez, c'est pour cela, la parole dit, pardonne-le, quand il ne sait pas ce qu'il faut. Ce que j'ai fait, là, ça l'a aidé. Alors qu'il me persécute pour ça. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas vraiment lui, c'est Satan qui est derrière. C'est Satan qui ne veut pas qu'on récupère notre bénédiction. C'est Satan qui fait ça. Donc, si tu es en train de faire quelque chose, lui, c'est... Lui, mon mari, c'est quelqu'un qui... Il ne marche pas par la foi, il marche par la vue, au fait. Vous avez vu, il allait payer à R.S.P. 5 000. Il marche par la vue, il est chrétien, mais il y a les chrétiens qui marchent par la vue. Moi, je marche par la foi. Tout ce que je fais, c'est la foi, la foi, la foi, la foi. Crois en Dieu. Mais c'est la différence entre moi et lui. Il marche par la vue, il marche pas par la foi. Donc, lorsque tu es en train de faire quelque chose qui plaire à Dieu, là, continue avec les persécutions, sans les persécutions, continue avec les moqueries, avec les rires des gens, continue. C'est parce que tu es en train de gagner que les gens sont en train de se moquer, les gens sont en train de rire. Ce que j'ai fait, là, ça l'a aidé. Ça l'a aidé. Et en plus, Dieu nous bénit. Parce que quand tu donnes, Dieu te bénit aussi. On a toutes les bénédictions qui sont... On a eu tout. Il y a les bénédictions qui sont là. Ça déclenche les bénédictions. Ça déclenche plein, plein de choses. Donc, je vous encourage de respecter vos dignes. Allez plus. Allez plus. Prenez mon livre, là. Dans mon livre, il y a les détails qui ont lu mon livre, là. Il y a les détails. Ce que j'ai dit dans mon livre, là. J'ai dit... Bon, j'ai tout dit dans d'autres vidéos. OK? Je dis la réussite, là. C'est dans ma main, ici. Je sais... Je connais le chemin de la réussite. Je connais bien, même. Donc, c'est ça. Donc, ne vous découragez pas. Si vous savez que ce que vous êtes en train de faire, Dieu approuve. Il y a les choses que Dieu approuve, que le monde ne va pas approuver. Les gens du monde ne va... Les gens vont se moquer de vous. Continuez. C'est mon message. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu me fait quelque chose, là. Je n'aime pas cacher ça. C'est pour ça que je viens, je parle, je dévoile, je dis tout ici. Où je suis, là. Je n'ai plus problème de finance. Tout est en train de rentrer dans l'ordre. J'ai dit, pour reçure, il faut reçure le nouveau spirituel, d'abord. C'est ce que j'ai dit. C'est ça qui est important. Quand tu reçues, là-bas, le reste, là. Ça vient, ça va tomber dans ta main, comme ça. Jésus-Christ est saigné. Que Dieu vous bénisse, je m'arrête, là. Si vous voulez plus, là. Je vous ai déjà béni avec mon livre, là. Mon livre de la... Les secrets de la liberté financière. C'est riche comme ça. Moi, je connais. Je connais la chose. Que Dieu vous bénisse. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada